Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et les gens de sa parenté apprirent que le Seigneur avait fait preuve envers elle d'une grande compassion et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent circoncire l'enfant et ils allaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère dit « Non, il sera appelé Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom » et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Son nom est Jean » et tous s'étonnèrent. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il se mit à parler et à bénir Dieu. Tous les habitants des alentours furent saisis de crainte et dans toute la région montagneuse de la Judée, on discutait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler se mirent à réfléchir. Ils se demandaient « Que sera donc cet enfant ? » car la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à parler en prophète en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël » d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption et de nous avoir suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous détestent. C'est ainsi qu'il montre sa compassion envers nos pères et qu'il se souvient de son alliance sacrée, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré des ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte, dans la sainteté et la justice, devant lui, tout au long de nos jours. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Or l'enfant grandissait et devenait fort par l'esprit. Il demeurait dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors voilà, Florence, donc ce texte-là, nous sommes le 24 juin, et dans la tradition de l'Église, le 24 juin, c'est la fête de Jean-Jean-Baptiste, ou Jean-Le Baptiste, tel qu'il est dit ici. Donc le 24 juin, qui est six mois avant le 24 décembre, donc six mois avant Noël. Et donc, alors, on nous raconte le récit de la naissance de Jean. Avant de venir plus profondément dans le personnage, d'abord, quelques mots sur le personnage de Jean. Que pouvons-nous en dire ? Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire, c'est que l'Évangile de Luc est le seul à vraiment développer l'histoire de Jean. Bien sûr qu'on rencontre Jean le Baptiste ou le Baptiseur dans les autres Évangiles, mais a vraiment développé son histoire, seul l'Évangile de Luc le fait, donc en le plaçant dans une famille sacerdotale, puisque son père est prêtre, au temple de Jérusalem. Et lui, il apparaît comme un prophète, peut-être l'ultime prophète, le dernier des prophètes, en tout cas celui qui va annoncer la venue de celui qui vient, c'est-à-dire la venue du Christ. Et ils ont un lien de famille, tous les deux, puisque Élisabeth et Marie sont présentés comme cousines. Comme cousines. D'accord, ok. Et dans ce récit, alors évidemment, le premier chapitre de l'Évangile de Luc fait le parallèle entre la naissance de Jésus et la naissance de... D'abord les deux annonciations. Voilà, oui, les deux annonciations et les deux naissances. Donc on voit bien qu'il y a une... Et Jean, vous l'avez dit tout à l'heure, là, qu'il est présenté comme prophète. Et donc Jean est un peu à l'articulation entre les deux testaments. Et quand d'ailleurs il y a eu l'annonciation à Zacharie, l'annonciation à Zacharie en nous disant, il sera prophète, il sera Élie. Enfin, on fait référence à la fin du premier testament, la fin des livres prophétiques, avec Malachique qui annonce le retour de Élie. Et là on dit que Jean sera Élie. Donc d'une certaine manière, ce texte est un texte qui fait suture entre les deux testaments. Alors donc, on nous dit, donc, j'en mets. Et puis, au moment de sa circoncision, il y a ce récit sur le nom. Où on dit, voilà, on s'attendrait à ce que le fils s'appelle comme son père, Zacharie, mais Zacharie, non, il s'appellera Jean, comme l'ange le lui avait demandé d'ailleurs. Oui, alors c'est un... Alors c'était une sorte de nom qui n'est pas habituel, enfin je dirais. Oui, et enfin, en fait, normalement, un garçon juif, en tout cas aujourd'hui, ne porte jamais le nom de son père. Oui, mais là, on s'attendait à ce qu'il s'appelle Zacharie, enfin, c'était pour ça, les mères, c'était différent. Peut-être parce qu'on ne devrait pas, normalement, il ne devrait pas porter le nom de son père, on ne porte pas le nom de quelqu'un de sa famille qui est vivant. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'était différent à l'époque. En tout cas, on voit là, normalement, c'est le père qui nomme aussi l'enfant, mais alors bien sûr qu'il est empêché puisqu'il est... Il est muet, je crois, il est encore. Il est encore muet, donc il ne peut pas nommer. Mais on voit l'importance de cette nomination, puisque, alors, Zacharie, ça a quelque chose à voir avec le souvenir. Alors, Zacharie, voilà, donc il faut dire quelques mots là. Donc, Zacharie, Dieu s'est souvenu. Voilà, Dieu s'est souvenu. Voilà, Elisabeth, c'est Dieu a promis. Oui. Et Jean, c'est Dieu fait grâce. Oui, et puis dans Elisabeth, il y a la maison aussi, il y a un bête. Oui, 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 oui. Donc, la promesse, c'est la maison qui donne la grâce, enfin voilà, donc on joue là autour. Et Dieu fait grâce. Donc, on voit bien qu'il y a toute une annonce théologique et spirituelle dans ces histoires de prénom. Voilà, en tout cas, on voit bien qu'il y a un enjeu autour de la nomination de cet enfant. Et on voit aussi que c'est quelque chose, c'est un thème qu'on a déjà rencontré avant. Il y a cette question de l'identité familiale et aussi de la vocation personnelle. Comment est-ce que, justement, on se dégage complètement de cette identité familiale ? C'est parce que les gens disent, mais personne dans ta famille ne s'appelle comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui est derrière cette nomination. Voilà, et ça va se jouer sur la vocation. Et là, en l'occurrence, c'est la grâce. Alors, on peut imaginer aussi que, comme Zacharie va retrouver la parole, c'est aussi cette grâce qui va l'atteindre en premier. Puisqu'il va retrouver la parole. Oui, c'est un moment où il dit, il ne s'appellera pas d'un nom traditionnel de ma famille, mais il s'appellera Jean-Dieu fait grâce. Et à ce moment-là, il retrouve la parole. Voilà, il confirme. Alors, oui, je trouve ça assez intéressant, d'ailleurs, cette histoire, que derrière cette idée que Jean-Dieu fait grâce, on a l'impression que dès sa naissance, il échappe à sa famille. Enfin, je veux dire, il est celui qui va, justement, qui va créer du nouveau. Ou déjà, par son nom, il y a de la nouveauté qui est instillée dans cette tradition familiale et religieuse. Tout à fait, mais en même temps, ça lui vient de sa mère, puisque c'est la mère qui le nomme, et puis après, le père confirme. Donc, quelque part, dans ce couple parental, qui était stérile jusque-là, il y a déjà une ouverture, puisque dans la nomination de leur fils, ils reconnaissent, ils ouvrent quelque chose. Et le fait que cet enfant appartient à sa vocation plus qu'à eux-mêmes. Oui, oui, oui. Et donc, là, je voudrais juste relire le verset de l'annonce à Zacharie, le premier verset de l'Évangile, dans lequel l'ange dit à Zacharie, à propos de cet enfant qui va naître, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, il sera rempli d'esprit saint, il lira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants. » Donc, de dire que cet enfant, né miraculeusement, parce que le couple était trop âgé pour avoir un enfant, est porteur d'une vocation, et quelque part, à sa naissance, Zacharie confirme sa vocation, confirme son enfant, son fils, dans sa vocation. C'est ce qu'il va exprimer, d'ailleurs, dans son psaume de l'ange. Et donc, dans son psaume de l'ange, Zacharie est émuyé, Zacharie retrouve la parole, et quand il retrouve la parole, la première chose qu'il fait, c'est qu'il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu, oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce récit de cantique de Zacharie, alors ? C'est pareil, on s'inscrit encore dans une tradition, qui est la tradition des psaumes de l'ouange, mais aussi la tradition du cantique de Moïse, la tradition de la prière de Anne, la mère de Samuel, qui sera reprise, d'ailleurs, dans le Magnificat, par Marie. Et alors là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui se trouve retracée, puisque ce cantique qui loue Dieu va retracer l'histoire depuis Abraham, qui va être nommé dans ce cantique, et qui va embrasser le destin du peuple dans son entier, et en même temps, va arriver sur le singulier et sur l'avenir, puisque c'est la vocation de Jean qui va être confirmée et chantée devant le Seigneur. Donc c'est la fois un cantique de louange et un cantique qui est très théologique, parce que comme vous dites, il fait le parcours d'Abraham, presque à Jésus, on peut dire. Oui, c'est ça, Dieu avait fait fermement à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis. Donc on remonte à la source, quoi, à la source. Alors, il y a un petit détail, on dit que Zacharie fut remplie d'Esprit Saint et se mit à parler en prophète. Et c'est en prophète qu'il dit son cantique et qu'il parcourt ce chemin. Et derrière la notion de prophète, le prophète, c'est pas automatiquement celui qui dit ce qui va arriver, et le prophète, c'est celui qui dit la parole de Dieu aujourd'hui, enfin, qui dit la présence de Dieu, qui révèle le sens de ce qui arrive, et d'une certaine manière, et ce cantique-là, c'est un cantique prophétique, parce que c'est un cantique qui dit la profondeur de l'événement et de l'événement de qui sera cet enfant qui lui est né. Oui, c'est ça. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que Zacharie est prêtre. Oui. Et normalement, c'est vrai que très souvent, très souvent, on distingue les ministères. Dans la vie, il y a plusieurs ministères comme ça. Il y a le ministère du prêtre et le ministère du prophète. En général, ce ne sont pas les mêmes ministères. Et même, ils sont en opposition. Je veux dire, le prêtre, c'est plus l'homme de l'institution, et le prophète, c'est la contestation de la parole, quoi. Et c'est le ministère de la critique, un petit peu. Et donc, c'est très intéressant de voir que là, ils vont se retrouver. Mais en même temps, avec Samuel, on avait déjà ces deux rôles. Ils n'ont pas toujours été distingués, ces deux rôles, mais il y a un moment donné où ils ont été très distingués, avec l'institution aussi du pouvoir royal. Et là, ils glissent de l'un à l'autre. Oui, ça s'écrit bien, parce que c'est ça, parce que là, le début de ce chapitre insiste sur le fait que Zacharie est prêtre, et puis là, il parle en prophète, alors qu'on a l'impression qu'avec Jean, c'est presque l'inverse, parce que Jean, du fait qu'il était fils de Zacharie, potentiellement, il était prêtre lui aussi. Mais pourtant, du coup, lui, il endosse un rôle prophétique, avec son austérité, avec sa parole, avec son... Enfin, lui, il va être dans une incarnation, dans une représentation prophétique très forte. Oui, parce qu'en plus, il ne va plus être dans Jérusalem, mais à l'extérieur de Jérusalem. Absolument, il va appeler au désert, donc il va appeler à quitter le rite du Temple pour habiter la parole. Alors, dans ce texte-là, je voudrais juste peut-être souligner deux petits détails. D'abord, il y a quelque chose que je trouve bien, c'est un moment au verset 74, là, on nous dit, après avoir été délivré des ennemis, de pouvoir s'en craindre, lui rendre un culte. Et alors ça, dans ce prophète, c'est quelque chose que j'avais vu avec Moïse, mais que je trouve aussi très important, comme la matrice de la liberté, c'est la capacité à rendre un culte. Et je trouve que c'est... Voilà, que qu'est-ce qui... Comme si Zachary disait que la vérité, la liberté la plus fondamentale, c'est la liberté de culte. C'est de voir parce que la liberté de culte, voilà, c'est quelque chose de très personnel, de très intime, et que quelque part, voilà, qu'une société peut se juger à la façon dont elle accorde la liberté de culte. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Et le lien avec... Parce que vous savez, parce que quand... Enfin, parce que ça me rappelle Moïse au Mont-Sinai. Au Mont-Sinai, à un moment, Moïse dit, quel est le signe que c'est toi qui m'envoie pour libérer les Hébreux ? Et Dieu répond, le signe, c'est que quand tu seras libéré, tu me rendras un culte sur cette montagne. Donc, la liberté de culte comme étant symbole de la liberté. On l'avait trouvée chez Moïse, et là, on la retrouve dans ce texte de Zacharie, dans cet hymne de Zacharie. Dans cet hymne, oui, et c'est ce qui est rattaché à Abraham, puisque Dieu avait fait serment de cette liberté de culte. Voilà, donc, Abraham, Moïse, liberté de culte, Et puis, donc, avec l'annonce prophétique de qui sera Jean ? Tu iras devant le Seigneur pour préparer ce chemin, donc préparer le chemin du Seigneur, pour donner la connaissance du salut, le pardon des péchés, la compassion de Dieu. Alors, pour revenir là, ce que vous disiez sur la liberté de culte, ça peut éclairer aussi le ministère de Jean d'une façon particulière. Parce qu'on peut se dire, est-ce que, justement, dans un contexte d'occupation, puisque là, il y a un contexte d'occupation romaine, avec aussi tous les prêtres, etc., qui sont un peu sous l'emprise de ce pouvoir qui fait peser des menaces aussi sur eux, donc avec lesquels ils doivent composer, est-ce que, justement, la liberté de culte, ce n'est pas au désert qu'elle est possible ? Ce qui donnerait encore un sens, peut-être, enfin, pas nouveau, mais qui pourrait donner une lumière sur le ministère de prophète de Jean le Baptiste au désert. Oui, complètement, parce que derrière la liberté de culte, il y a cette idée de l'appropriation du culte et de non pas accomplir un rite qui n'est extérieur, mais comment est-ce que je le reçois, comment je le... Oui, comment est-ce que je suis en relation libre avec Dieu ? Et en cela, c'est bien une annonce de l'Évangile, c'est bien... Donc, dès la naissance de Jean et la parole de Zacharie à son sujet, il y a quelque chose qui nous annonce l'Évangile. Et puis, pour terminer, moi, d'une certaine manière, j'aime bien aussi cette idée que c'est Zacharie qui donne son ministère à son fils, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très beau en disant de... Et on sait que pour Zacharie, ce serait peut-être pas facile d'avoir son fils qui sera un ascète, d'avoir son fils qui finira mal, et pourtant, qui lui accorde sa vocation. Ah oui, ça, c'est magnifique, sans oublier Elisabeth, qui lui a donné son nom. Moi, je vais parler de Zacharie parce que je suis un, parce que je suis père, mais je comprends très bien que vous, vous soyez sensible à Elisabeth, qui lui donne ce nom et qui permet à leur fils d'être ce qu'il va devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada